Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous pour un nouvel épisode du Orla de Guy de Maupassant. 6 juillet, je deviens fou, on a encore bu toute ma carave cette nuit, ou plutôt je l'ai bu. Mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? Oh mon Dieu ! Je deviens fou, qui me sauvera ? 10 juillet, je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément je suis fou, et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes dans des lages de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche. Je m'élançai vers ma table. Les linges en fermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau, on avait bu tout le lait. Oh mon Dieu, je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet, Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle sugestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence. Et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme et l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas-fils. Et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide des fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui j'ai cru, qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que la cause m'échappe. Nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la république. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit amuse-toi, il s'amuse. On lui dit va te battre avec le voisin, il va se battre. On lui dit vote pour l'empereur, il vote pour l'empereur. Puis on lui dit vote pour la république. Et il vote pour la république. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées, certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet, j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps, les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Nous sommes, affirme-t-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature, je veux dire un des plus importants secrets sur cette terre, car elle en a certes d'autres mots importants là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait lire et d'écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable, pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles apprit des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires ou surnaturelles, les légendes des esprits rôdeurs, des faits, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables, sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que ces paroles de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule, aussi souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ? » « Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Je m'assis derrière elle et lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ? » Elle répondit « Je vois mon cousin. Que fait-il ? » Il se tord la moustache et maintenant il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ? La sienne ? » C'était vrai et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait ? Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eut vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez ! Assez ! Assez ! » Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures. Puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous lui supplierez de vous prêter cinq mille francs. Cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et les doutes m'assaillirent non point sur l'absolu sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans la main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Mme Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habille à la hâte et je l'ai reçu. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et, sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » « Lequel, ma cousine ? » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin de cinq mille francs. » « Allons donc, vous ? Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée à l'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris « Comment ? Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. » « Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me lait demander ? » Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit « Oui, oui, j'en suis sûr. » Il vous a écrit. Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. » « Quand donc ? Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer ? » « Non, 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 non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. » « Alors, c'est que votre mari fait des dettes ? » Elle hésita encore, puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, oh, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les ! » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait, bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ? » « Oui. » « Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ? » « Oui. » « Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs. Et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui les demande, pendant une heure j'essayais de la convaincre. Mais je n'y pus parvenir. » Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit. « Croyez-vous, maintenant ? « Oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le poux, la regarda quelques instants, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie. « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle encore de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, cru que je me moquais d'elle, et faillis à la fin, se fâcher. Fin de cet épisode du Horla. À très bientôt sur Lecture en Crousse.